Bonjour, dans cette vidéo bonus, nous allons coudre une version doublée de la robe Helsinki. Cette version a l'avantage de nous éviter d'avoir à poser un biais d'encolure et le résultat est vraiment propre et net tout en étant très confortable à l'usage. Pour cette doublure, on choisit de préférence un tissu fin qui ne créera pas de surépaisseur au corsage. Quant au choix de la matière, on privilégie une doublure maille avec un tissu extérieur maille, une doublure tissée avec un tissu extérieur tissé. Au moment de décalquer le patron, nous allons commencer par retirer la valeur de couture de la patte de boutonnage, soit 2,8 cm en partant de la lisière des pièces numéro 3. Cette partie ne nous sera en effet pas nécessaire dans cette version doublée. Il faut découper les pièces numéro 2 et numéro 3 dans le tissu principal, mais aussi dans la doublure que vous avez choisie. On encolle l'envers des pièces numéro 3 avec une bande de 2 cm de thermocollant fin à partir de 7 mm de la lisière du tissu principal. C'est un renfort nécessaire pour cette zone qui sera très sollicitée. On place les pièces devant et dos, endroit contre endroit, en veillant à ce que les épaules soient bien alignées. On pique à 7 mm de la lisière, puis on surjette ou on surfile les bords ensemble. On répète la même opération avec les pièces de doublure. Nous allons à présent assembler la doublure. Posez les deux parties du corps, le tissu extérieur et la doublure, endroit contre endroit. Après s'être assuré que les bords sont bien alignés, on épingle, puis on pique à 7 mm sur tout le tour de la patte de boutonnage et de l'encolure. On crante l'arrondi de l'encolure tous les centimètres. On dégarnit l'angle de la patte de boutonnage. Les deux parties du corps toujours positionnées en droit contre endroit et les bords bien alignés, nous allons épingler puis coudre les emmanchures à 7 mm du bord. Puis on retourne sur l'endroit par les épaules. En option, sur l'endroit, on peut réaliser une surpiqure le long de l'encolure et de la patte de boutonnage, puis également aux emmanchures. L'assemblage des jupes français au corps est le même que dans la version classique non doublée, mis à part que l'on assemble trois épaisseurs. Vous pouvez donc voir cette étape en détail dans la vidéo principale. Placez endroit contre endroit les côtés en alignant les coutures d'assemblage des emmanchures. Piquez à 7 mm avant de surfiler ou surjeter les lisières ensemble. Pour finir, il ne nous reste plus qu'à réaliser les finitions classiques, comme l'ourlet ou éventuellement les boutonnières, et cette version doublée sans manche sera terminée. A cette étape, en option, on peut réaliser une surpiqure le long de l'encolure et de la patte de boutonnage sur l'endroit. L'assemblage des jupes français au corps est le même que dans la version classique non doublée. Vous pouvez donc voir cette étape en détail dans la vidéo principale. On place ensuite le buste et sa doublure endroit contre endroit, en veillant à ce que les lisières soient bien alignées. Puis on épingle les côtés, et on coud à 7 mm du bord. On surjette ensuite nos marges ensemble. Pour coudre des manches, quelle que soit la longueur voulue, on commence par plier chaque pièce numéro 4 en 2. On aligne les côtés, puis on pique à 7 mm, et on surjette les lisières. On retourne sur l'endroit, et on enfile la manche dans l'emmanchure, endroit contre endroit. On épingle le milieu, ce qu'on appelle la tête de manche, avec la couture d'épaule, puis le dessous de manche avec la couture cotée. Il y a donc trois épaisseurs, le buste doublé, ainsi que la manche. On peut à présent piquer tout le tour à 7 mm, puis surfiler les lisières. Voilà ! Il ne vous restera qu'à réaliser des finitions classiques, comme l'ourlet, et éventuellement des boutonnières, et votre robe Helsinki sera terminée. Nous espérons que cette vidéo vous a été utile. À très bientôt chez Icati ! Sous-titrage Société Radio-Canada 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 C'est parti !